Orcus focus, orcus focus, orcus focus présente On pense essentiellement aux cotonastères qui sont des petites plantes éventuellement de rocailles qu'on rencontre partout et c'est celles qui n'ont pas forcément la meilleure réputation. Oui, les cotonastères sont des plantes anciennement importées qui sont des rosacées, donc une famille connue, facile, très très vaste. Et les rosacées que sont les cotonastères sont des plantes de toute terre qui ne nécessitent absolument pas de terre humifère ni acide, elles n'ont pas de préférence particulière, toute bonne terre de jardin est compatible avec tous les cotonastères. La seule différence éventuellement c'est la rusticité de certains cotonastères, mais la grande majorité de ces plantes est complètement rustique avec une région froide. C'est-à-dire en termes de rusticité, on parle de zones et ils sont en gros entre 6 et 7 en zone, donc très rustique. Et ce sont des plantes qui sont très très tolérantes à la sécheresse, pour l'immense majorité de ces plantes-là. Il faut évidemment les accompagner dans les premières années de sa vie, où c'est quand même très 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 costaud et très résistant à nos étés maintenant. Elles sont adaptables à beaucoup d'expositions, mais l'exposition la meilleure, la plus optimale, c'est soleil mi-ombre. Je ne peux pas préférer le grand soleil ou la pleine ombre, mais on peut les mettre à pleine ombre ou en grand soleil, au plein soleil. Les oiseaux adorent, adorent ! Le cotonastère, généralement, est abondamment couvert de fruits. Les fruits restent très très longuement, et c'est très mellifère, parce qu'au printemps, c'est leur caractéristique, c'est couvert de dombelles jaunes, bêches jaunes, énormément de couvertures de fleurs, et forcément beaucoup d'abeilles. Non, 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 on peut tailler les cotonastères, mais généralement, ils ont une forme, certains ont une forme hirsute, et quelquefois on lutte contre ça en taillant un petit peu à droite à gauche. Vous faites deux ou trois fois le volume du pot dans la terre, et puis vous mettez un petit peu de terreau au fond, comme ça les racines iront vers la popote, donc ils vont très bien s'implanter, et puis autour, vous faites un mélange de terre-terreau, il a toujours été élevé dans le terreau, le pauvre petit, donc si vous le mettez dans une terre tout à fait standard, il ne va pas stresser, mais on lui donne une petite alternative. Un bon arrosage, plutôt espacé, a préféré à de petits arrosages, très réguliers et très rapprochés, parce que pour justement habituer la plante au stress qui va forcément survenir dans sa vie, un jour ou l'autre, il vaut mieux lui prévenir qu'il aura de l'eau, beaucoup, mais de façon espacée, et comme ça, il va faire des racines vers la Chine, et c'est très très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada